... Peindre, si je fais une analogie, c'est comme sortir une partie de soi-même en deux coups de pinceau ou de spatule. Moi, mon but, c'est de faire oeuvre utile de mon art. Je trouve que c'est courageux de s'exposer. J'ai plein de personnages qui m'habitent, puis quand je peins, je renoue avec ces personnes-là. L'oeuvre, c'est un prétexte pour entrer en relation. J'aime les gens, j'aime connaître leur histoire. Écouter l'autre, c'est s'oublier pour l'autre. J'aime que la personne puisse se faire sa propre histoire en regardant une toile, ce que ce soit évocateur. Quand je peins, je descends dans mon atelier, j'oublie tout. J'oublie tout, c'est pareil comme d'aller marcher dans un sentier comme tu peux en voir là-dedans. Ça, c'est mes sentiers imaginés. Je suis contemplative, j'aime marcher, j'aime les sentiers. Tu as une lumière au bout. J'essaie toujours d'aller vers la lumière au bout, puis de suivre cette direction-là. C'est la lumière qui me guide, ma lumière. C'est prendre le temps de regarder tout ce qui se passe dans le sentier au cours de ton parcours. Ce n'est pas ultimement la fin. Ce qui est beau, c'est tout le processus. Puis, je me fais confiance que je vais arriver au bout. Puis, rendue au bout, je vais probablement reprendre un autre sentier qui va m'amener ailleurs vers une autre lumière.